Le soir tard chaud, le soir tard chaud, des 19h avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs, le soir tard chaud sur TSO Radio. De retour sur TSO Radio, nous sommes toujours dans le soir tard chaud avec Olivier, on va parler de l'école de musique, cette fois-ci, mon très cher Maurice, enfin Sébastien. Maurice, tu as rien ? Maintenant on va parler de l'école de musique, si tu veux bien Olivier. Non je ne veux pas, je m'en vais. J'ai hésité mais je reste. Merci à toi de rester. Alors comment est née l'idée de cette école de musique qui a eu le jour en septembre 2016 ? Parce qu'on avait besoin de former des musiciens si on voulait que l'orchestre d'harmonie puisse perdurer. Il n'y avait pas de formation sur place donc il fallait absolument créer une école de musique. Pas de musiciens formés, plus d'orchestre d'harmonie non plus, donc tout était lié. Et donc c'est une idée de l'art musical de créer cette école ou il y a d'autres personnes qui sont rentrant en jeu pour cette création ? Non c'est une idée qui vient de l'art musical, enfin qui vient de moi. En fait j'avais déjà lancé un projet en 1997 qui n'a pas abouti parce qu'en fait on avait essayé aussi de travailler avec d'autres formations musicales qui existaient sur le territoire, sur le canton à l'époque. Et puis après ça a créé quelques soucis donc on a laissé tomber, on a attendu une nouvelle opportunité. D'accord et il faut bien préciser aussi, ce n'est pas que l'école de musique de Guise, c'est intercommunal. Non non, c'est une école de musique intercommunale. Et puis on ne fait pas que des instruments d'orchestre d'harmonie puisqu'on fait aussi du piano, du violon, du violoncelle. Donc il y a de la guitare, il y a autre chose que des instruments d'harmonie. Justement combien est-il de disciplines enseignées au sein de l'école ? Alors il y a l'éveil musical, il y a la formation musicale, il y a la flûte, il y a la clarinette, il y a le saxophone, la trompette, le trombone, le phonium, la guitare, le piano, le violon, le violoncelle, la percussion. Et puis on pense à la prochaine rentrée, au mois de septembre, ouvrir une activité Batoukada, percussion brésilienne. Il y avait un projet de création et c'est toujours en cours pour septembre apparemment, c'est ça ? Oui, si on peut, on ouvre la classe en septembre. Et donc c'est juste des percussions brésiliennes, c'est ça ? C'est avec des tambours, des grosses caisses ? Oui, enfin c'est des instruments de percussion typiquement brésiliens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même des gens qui ne sont pas musiciens avertis peuvent entrer dans la classe de Batoukada. Il n'y a pas besoin de savoir la musique, de lire une partition pour pouvoir faire la percussion brésilienne. D'accord. En parlant de l'école de musique, il me semble qu'il y a des salariés aussi. Combien est-il de professeurs vient de salariés ? Combien d'élèves y a-t-il aussi également ? Alors aujourd'hui, l'école de musique, c'est dix salariés, dont un salarié à temps complet, qui m'aide dans la gestion de l'école, un assistant de gestion. Et puis il y a neuf profs. Donc l'objectif, c'est de pouvoir encore en embaucher un ou deux, si on peut. Et puis il y a 120 élèves. 120 élèves quand même. Donc ils sont tous participés de la communauté de commune et aussi au-delà. Oui, oui, on a des élèves qui viennent d'en dehors du territoire de la communauté de commune. D'accord, c'est bien. C'est très bien. Il y a une grosse renommée quand même de l'établissement ? Je pense que... C'est la seule du secteur, en fait. Déjà la longévité, parce que c'est historique. L'école de musique à Guise, ça fait quelques années maintenant. Ah non, l'école de musique à Guise, elle a été fondée en 2015. Et c'était quoi du coup qu'il y avait au niveau de la gare ? Avant, il n'y avait qu'un orchestre d'harmonie, il n'y avait pas d'école de musique. En fait, on avait essayé de monter une école d'harmonie. Alors le souci, c'est que sur place à Guise, il y avait déjà une école de musique qui existait qui s'appelait Espace TMD, mais qui fonctionnait de manière un peu compliquée. Donc nous, on a décidé de recréer une école de musique qui soit agréée, parce qu'on est agréé, c'est-à-dire qu'on délivre des diplômes nationaux. D'accord. Comme au conservatoire de Saint-Quentin, comme au conservatoire de Lente-Soisson, etc. Il me semble également qu'il y ait une option bac aussi. Alors, jusqu'à la dernière, il y avait l'option bac, alors ça s'est arrêté, puisqu'avec la réforme du bac, de toute façon, elle n'a plus lieu d'être. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup d'élèves, d'étudiants qui prenaient cette option ou pas ? Moi, on en a eu 4 ou 5 qui ont suivi l'option bac. Donc ça leur a permis d'obtenir des points supplémentaires pour leur examen. Donc c'était du lycée d'Auto ou ailleurs aussi ? Ah non, on en avait qui venaient de Saint-Jos-Vers-Vin, par exemple, Saint-Quentin, etc. D'accord. Alors justement, pour l'école de musique, elle va déménager après rue Gaston-Goudon, même la rue du Calus également, dans quelques mois. Comment ça va se passer, l'agencement, à l'intérieur des locaux ? Bon, alors c'est vrai qu'il y a un projet qui est en cours de réhabilitation d'une ancienne école, l'école de Madagascar, qui va accueillir à la fois l'Orchestre d'Harmony et l'école de musique. Donc il y aura une salle de répétition pour l'orchestre, qui fera un peu plus de 100 m², qui est plus grande que celle qu'on a actuellement, puisque là on est à 60-70 m². Il y aura des salles de cours pour chacun des instruments, une salle de formation musicale, des locaux pour accueillir, des bureaux pour accueillir les parents toute la journée. D'accord, donc tout sera réuni en un seul lieu. Tout sera sur le même site, ce qui sera bien mieux, parce qu'actuellement, il faut courir entre l'école du centre, entre la salle de musique, entre la mairie, entre le dojo municipal dans lequel on a aussi des choses entreposées. Donc c'est un peu complexe, plus des locaux, parce qu'aujourd'hui, toute l'administration, elle se fait chez moi. Donc ça veut dire que j'ai un salarié à temps complet chez moi depuis 5 ans. Ah, ça n'a pas de facile à vivre. Non, c'est clair. Non, mais il n'y avait pas d'autre solution. Donc j'avais pris le parti de laisser… En fait, j'habite à l'école de musique. Ah d'accord. Mais bon, à un moment, c'est plus faisable. Non, ça doit être compliqué quand même. Ah oui, très compliqué. Oui, de descendre dans le caleçon de son lit et de voir son employé qui est là « Salut ! » Bonjour patron. C'est clair. Bonjour patron. Avec le café, va dans le caleçon. Bonjour patron. Et je ne sais pas, tu vas parler des… c'est un coût pour les élèves, c'est… le coût est de combien ? C'est quoi ? C'est une licence à l'année ? Oui, alors en fait, le tarif, il est fonction du lieu de résidence. Puisque en fait, l'école de musique, elle est intercommunale et subventionnée par la communauté de communes. Ok. Donc en fonction qu'on habite sur le territoire de la communauté de communes ou en dehors, les tarifs sont un petit peu différents. D'accord. C'est de l'ordre, alors pour une année de formation musicale et formation instrumentale, un instrument plus le solfège si vous voulez, il y en a pour une année 300 euros par an. 300 euros l'année. Oui, mais il y a une différence par rapport à l'âge ou je veux dire un petit qui commence à 3, 4 ans, enfin à 4 ans ou 5 ans ? Ah non, non, il n'y a pas de question d'âge. Non, non, l'éveil musical par contre, ça va être moins cher, c'est une centaine d'euros pour l'année. Voilà, ok, d'accord. Oui, parce que l'éveil musical, il va forcément falloir passer par là, quoi. Pas forcément, on peut démarrer à partir du moment où on est en classe de CP directement en formation musicale. Ok. On apprend un instrument, dès qu'on arrive à l'école de musique, on apprend tout de suite un instrument de toute façon. Ok. C'est plus comme dans le temps où il fallait attendre 3 ans avant de toucher un instrument. Non, on apprend directement. Bon, c'est un instrument que j'ai touché, c'est une flûte. J'ai eu peur. C'est ça. J'ai eu très très peur. Ça, on l'a tout su et c'est toujours... Au collège. Au collège, non ? Ah non, ça n'est plus au programme. Ça n'est plus au programme ? Non, je crois pas. C'est quand même dommage, c'était le seul moyen qu'on s'évade un petit peu et qu'on rigole, quoi. Bah oui. La flûte à l'école, c'était quand même un sketch, quoi. J'étais très bon, en plus. Vivaldi, les 4 saisons. C'est ça, ouais. Et pas une pizza de chez Yolo, hein. Ouais. Sortez une flûte. Au clair de la lune, c'était ça, mon ami Pierrot. J'ai eu un 18, je crois, 19. J'te content. Tu as eu un 18 ou 19, je sais plus. Tu soufflais avec ton nez, ou ? Non. D'ailleurs, on entend ton nez. Alors, pour rebondir sur ton nez, tu sais que depuis tout à l'heure, j'écoute Olivier, et en dessous, Olivier, on entend la trompette. C'est ton âle, c'est ton âle. Il est temps de jouer avec la trompette. Le mec, il a le tarat tellement énorme que quand tu... On parle de l'art musical, trompette. Voilà, c'est ça. Tout se rejoint, en fait. Voilà. Si on se posait la question de savoir de quoi tu jouais, tu joues du pif. Toi, il n'y a pas de problème. Ça, tu joues. En tout cas, on veut jouer de la flûte avec Monsieur Gosse au collège. Ah, moi aussi, j'ai eu de Monsieur Gosse. Pour ceux qui étaient au collège, Camille-des-Moulins, d'aguisé. Eh bien, vivaldi les 4 saisons, si Monsieur Gosse m'écoute. Je ne pense pas, mais voilà. Est-ce que la suite au prochain épisode ? Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoute, nous nous retrouvons pour la suite au prochain épisode, comme a dit Monsieur le Président. À tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio. La radio de l'attirage sans breloise et au-delà.